Ça y est, on arrive au bout de Marvel What If, ce neuvième épisode qui suit, qui est la suite directe de l'épisode de la semaine dernière où on voyait le Ultron version ultime décimé en partie le multiverse. Et bien aujourd'hui on va avoir une nouvelle équipe d'Avengers réunis par le gardien et par Doctor Strange qui vont se frotter à cette ultime Ultron. L'épisode conclut la série, fait le pont, le lien entre tous les épisodes et c'est franchement un régal. Je vous en parle 100% spoilers juste après le générique. Alors cette nouvelle équipe composée de T'Challa Star-Lord, composée de Killmonger Black Panther que l'on avait vu dans les épisodes précédents, composée de Captain Carter, de Doctor Strange, de Thor, le dieu de la fête qu'on avait vu dans l'épisode où il faisait la fête à Las Vegas et composée du gardien lui-même. Et bien ainsi que de Gamora, la Gamora qu'il y avait dans un des premiers épisodes je crois de Marvel What If. Et bien ils vont former les gardiens du multiverse et ils vont être extrêmement puissants bien qu'au début ils se prennent une dérouillée. Ensuite ils arrivent facilement à arrêter Ultron qui en réalité n'est pas arrêtable parce que les pierres d'infinité ne sont pas les mêmes d'univers en univers. Donc ils pensent avoir gagné le combat et finalement Ultron reprend la main mais c'était sans compter sur la Black Widow de l'épisode précédent qui avait tout perdu dans son univers qui va se joindre à eux et qui va transmettre le virus de Arnim Zola, la conscience numérique de Arnim Zola dans le crâne d'Ultron et c'est comme ça qu'ils vont gagner la bataille. Arnim Zola prenant le contrôle du corps de Ultron et la flèche avec le virus se chargeant d'annihiler la volonté et la conscience de Ultron. Killmonger qui dans une tentative désespérée va essayer de prendre les pierres pour son compte mais va être vite arrêté par Arnim Zola et va être enfermé dans une bulle temporelle par le gardien sous la surveillance de Doctor Strange, du Dark Strange qui au final n'est pas si dark que ça puisqu'il devient ami avec le gardien et il retrouve la raison qu'il avait perdue dans son épisode où il avait perdu l'amour de sa vie. Là le gardien donc missionne Doctor Strange pour toujours surveiller cette bulle temporelle enfermée donc avec Arnim Zola et le Black Panther de Killmonger. Tout est bien qui finit bien avec une fin heureuse pour Black Widow parce qu'elle ne voulait pas retourner dans son monde. Alors le gardien l'envoie dans un autre univers où Black Widow est morte mais où les Avengers sont en train de lutter contre Loki donc ça se passe du temps de Avengers 1 mais sans la Black Widow de cet univers là. Elle arrive, elle met une raclée à Loki et elle se trouve une nouvelle famille avec le Nick Fury de ce nouveau monde. Donc tout va bien pour Black Widow, elle se trouve une nouvelle maison. Tout va bien aussi pour tous les autres qui retournent dans leur univers respectif avec Captain Carter qui a appris que dans certains univers c'était Steve Rogers qui était devenu Captain America. Elle aurait souhaité retourner à l'époque, à la seconde guerre mondiale, à l'époque où elle était amoureuse de Steve Rogers. Mais comme lui dit le gardien, son époque et son univers ont besoin d'elle plus que jamais. Et donc c'est comme ça que se termine cette première saison. Il y a une petite scène post-générique dont je ne vous parlerai pas, je vous laisse la surprise. Sachez que je me suis régalé avec cette saison. Cet épisode pour moi est un petit peu moins bien que le précédent qui était beaucoup plus dark parce que je comparerais cet épisode à Avengers Endgame et le précédent à Infinity War. Infinity War, je le préfère par rapport à Endgame. Ça n'en reste pas moins un excellent épisode. Un petit peu trop porté sur l'humour avec Thor qui fait des blagues, c'est dommage. Ça enlève le côté tragique, l'aspect dramatique. Mais c'est non plus pas trop gênant. On utilise les zombies qu'on avait eu dans l'épisode où il y avait Spider-Man qui était insupportable. Et grosse qualité de cet épisode, il n'y a pas Spider-Man. Il n'y a pas Spider-Man avec son humour insupportable. Bon, l'humour est partagé à la fois en partie par Thor, cet humour insupportable. Mais en même temps, Thor reste quand même agréable malgré ces blagues qui ne font pas toujours mouche. Quoi qu'il en soit, un très bon épisode, une excellente saison vraiment. Marvel What If, c'est ce qui pour moi aujourd'hui est le mieux en matière de séries Marvel. Ça dépasse toutes les autres séries. Ça dépasse Wandavision. Ça dépasse le soldat de l'hiver. Même si pour moi, le soldat de l'hiver, c'est assez irréprochable comme série. Bien qu'on soit sur quelque chose de beaucoup plus intimiste parce qu'il n'y a pas de super pouvoir. Et ça dépasse largement Loki. Donc, je n'ai pas grand chose à reprocher, encore une fois. Parfois un petit peu trop d'humour selon les épisodes. Mais ça reste très, très peu d'épisodes. Ça a été une réussite complète. Maintenant, moi, ce que je veux voir, c'est les gardiens du multiverse en live action. Et ça, je pense que c'est tout à fait possible qu'un jour, on ait ces gardiens du multiverse qu'on vient de voir dans cet épisode qui fassent une petite apparition dans un prochain Avengers ou celui d'après. Ou un Avengers ultime où on aurait tous les Avengers de notre univers ainsi que les Young Avengers qu'on va avoir. Parce que les prochains, ce seront les Young Avengers. Et d'autres encore. Et qu'on ait une petite apparition à la fois du gardien sous les traits de Jeffrey Wright en live action ou en CGI. Et surtout, on est ces gardiens du multiverse qui sont assez attachants et qui forment une équipe assez complice. Avec une bonne entente. Mention spéciale dans cet épisode à la relation Captain Carter-Black Widow qui fonctionne absolument. Dès le départ, on sent la complicité, l'amitié entre les deux personnages. Je retiendrai de Marvel What If la créativité. Ils se sont tout permis sur cette saison. Et ça, ça fait du bien. Les dessins, l'animation que j'ai trouvée magnifique, encore une fois dans cet épisode, c'est propre. C'est lisse. On est sur une animation qui n'est pas en manga. Et moi, je ne suis pas fan du style manga. Mais donc, j'ai absolument aimé. La musique qui était excellente. La compositrice dont j'ai oublié le nom. Je crois que c'est Laura ou quelque chose. En tout cas, elle a fait un très bon boulot sur toute la saison. Je vous conseille, Marvel What If, que vous ayez vu le reste du MCU ou pas. Parce que c'est là aussi le gros avantage de Marvel What If. On peut l'avoir vu sans avoir vu le reste du MCU. C'est des histoires indépendantes. Ça se passe dans d'autres univers. Bien évidemment, pour ceux qui ont vu le MCU, vous allez voir toutes les références, les petits clins d'œil, les easter eggs que je ne peux pas vous dévoiler en l'espace de moins de 10 minutes. Il y a des Youtubers qui font des lives exprès pour ça. Je vous conseille d'aller les voir. Moi, je vous dis, ça reste une excellente série d'animation. Une des meilleures. Qui n'est pas dans le style manga. Et qui reste le top du MCU à l'heure actuelle. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'oublie sûrement des choses. Mais je suis désolé. En ce moment, je ne suis pas trop concentré. Je viens de perdre toutes les vidéos que j'avais préparées pour la semaine prochaine. Donc, j'ai énormément de boulot à refaire en l'espace de 2-3 jours. Donc, vous m'excuserez si mon enthousiasme n'est pas autant que la semaine dernière. Là, je suis en train de me demander qu'est-ce que je dois refaire comme vidéo pour la semaine prochaine. Donc, mais bon, ceci dit, c'est mes problèmes. Ne vous inquiétez pas. Merci à tous. Portez-vous bien. Passez un bon mercredi. Et ciao tout le monde.